Bonjour à tous, c'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo du dimanche. Comme toujours, je vous rappelle, il y aura un timer directement dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez squeezer et passer un petit peu aux morceaux qui vous intéressent, ou pas. Bon, vous l'aurez vu, bim, nouveau décor. Pas vraiment un nouveau décor, un nouveau fond, voilà. On va essayer d'autres choses, j'ai essayé de faire deux plans, un avec la caméra et un avec l'ordinateur, parce que j'ai vu que ça lagait beaucoup et même moi ça me dérange quand je regarde. Même si vous avez l'impression que ça vient de YouTube, déjà au montage, ça lagait à mort. Donc voilà, nouveau décor, nouveau design, tout ça, tout ça. Bon, allez, premier sujet toujours, bien évidemment, allez, vidéo WTS, disponible comme à chaque fois, tous les dimanches, où je vous présente un petit peu, voilà. Donc là, on est toujours sur la période en Thaïlande, c'est les vidéos qui ont été faites au mois de février, voilà. J'ai toujours un petit peu d'avance. Voilà, mais écoutez, c'est plutôt sympathique, encore une fois. Je vous l'aime aujourd'hui, toujours très bon démarrage. Encore une, je vois que vous êtes de plus en plus, je ne sais pas dire fan, mais voilà, vous aimez bien ce format et tout. Vous avez vu, je bosse de plus en plus mes vignettes, alors avec de l'IA, avec un peu de Canva et tout. Je prends beaucoup de plaisir à faire des vignettes un peu plus sympathiques. Enfin, elles ne sont pas toutes très putacliques, mais voilà, j'aime bien. J'aime bien comment ça se déroule pour l'instant, mon projet. Je ne sais pas comment mon projet se déroule sans synchro, mais pour l'instant, on est bien. Hey, je vous rappelle, pour ceux qui auront envie de soutenir un peu toute cette aventure, parce qu'il n'y a pas que les GLG Reviews, vous pouvez soutenir WTS, vous pouvez m'offrir un petit café sur Tipeee. Ça coûte 1 euro, tu peux m'offrir un café une fois ou du coup tous les mois. Et en échange, tu donnes accès à toutes mes news ou toutes mes vidéos, 24h, voire 48h avant tout le monde. Donc là, hier, il y avait la vidéo sur les singes. Il y a déjà dans les news la vidéo sur le Fury qui sera lundi. On a également la vidéo sur les boutons, les micro-cravates Holyland qui sera du coup mercredi. Et je ne sais pas si je ne vous ai pas déjà envoyé Geekom ou sinon je vais le faire dans la semaine. Ce sera la vidéo de vendredi. Voilà, ça vous permet de me soutenir un peu, d'avoir des news un peu croustillantes. Les vidéos avant tout le monde, ça coûte 1 euro par mois, soit une fois. C'est une one shot, soit tous les mois. Pour ceux qui veulent me soutenir, ça fait plutôt plaisir. Ça me permet moi de dire, j'ai un petit budget pour des petites douceurs. Bon, vous l'aurez vu sur GSG Vidéo, j'essaie de reprendre un format mercredi et dimanche. Je me suis posé un peu la question, est-ce que le format du dimanche, je vous le laisse comme ça, avec beaucoup de cotes. Et comme ça, du coup, le sujet est à la fin, mais je n'essaie de pas trop parler. Ou alors, je vous fais deux vidéos le dimanche. Une vidéo, ou alors je mets la vidéo le samedi, par exemple. Oui, je mets la vidéo le samedi. Et puis le dimanche, je ne fais que le giveaway. Dites-moi ce que vous préférez, soit une vidéo avec les deux en un, soit vous voulez préférer avoir deux vidéos. Puisque, là encore une fois, vignette, titre, sujet, le sujet de mercredi, vous n'êtes pas prêts. Et dimanche prochain, je pense que je vais l'encher aujourd'hui, comme ça, j'aurai un petit peu d'avance. Dites-moi ce que vous préférez directement dans les commentaires, soit une vidéo avec le giveaway et la vidéo de la semaine, soit vous préférez deux vidéos. Mais si pour le référencement, ça ne sera pas top, mais on pourra trouver une vignette et un titre un peu racoleur, par exemple. Dites-moi ça en commentaire. Bon, indirectement, c'était un peu la semaine Netflix. Oui, il y a plein de sujets sur Netflix, ils sont plutôt intéressants. Un, comment avoir plus de vidéos. Donc là, la vidéo a plutôt bien marché. Vous voyez, on a fait 749 vues. Voilà, la chaîne reprend son rythme tout doucement. On va commencer à arriver au milieu de vues et tout. Ça fait plaisir, encore une fois. Puis, j'aime beaucoup se faire ce format. C'est vraiment, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le décor, à trouver le format et tout. Mais je suis assez content. Et puis, bien évidemment, pourquoi Netflix propose des films de merde ? Je pense que beaucoup, comme moi, ont appris des trucs. Et j'ai encore 2-3 vidéos comme ça sur des trucs avec des petits hacks, des petites choses comme ça. C'est plutôt intéressant. Voilà, je vais essayer de diversifier, de varier et de présenter, il va y avoir du produit aussi qui vont arriver. Voilà, j'aime bien, j'aime bien les vignettes comme ça. J'aime bien le format. Et apparemment, ça prend tout doucement. Bah, tout est bien. Et bim, badaboom, il est venu le temps du giveaway. Je vous rappelle, je propose à chaque fois, quand vous allez sur mes GLG Review, où vous mettez un commentaire avec le nom de la marque dedans. Vous passez automatiquement à mon giveaway du dimanche. Cette semaine, on a donc 2 giveaway. Encore une fois, alors là, j'ai dit, si vous dépassez les 100 commentaires, si vous dépassez les 150 commentaires avec mes réponses, tout ça, j'offre non pas un chèque à dos de 10 euros, mais un chèque à dos de 15 euros si on dépasse les 200 commentaires, on met 20 euros. Bon, la vidéo du Gicom A7 a dépassé les 189 commentaires, donc il y aura un chèque à dos de 15 euros. Et pour les chargeurs de nouveau, je vais dire 10 euros. Non, la marque a décidé de vous offrir 3 chargeurs. C'est-à-dire que là, vous m'enverrez votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. J'envoie ça à la marque, c'est la marque qui vous enverra un petit chargeur. Ça fait tout plaisir, c'est un chargeur à 40 ou 50 balles. C'est mieux qu'un chèque à dos de 10 balles. On a toujours besoin de ces petits chargeurs. Donc, j'ai changé un peu mon texte d'accroche, j'ai mis mon mail à la fin, parce que beaucoup n'arrivent pas à le trouver. Non, 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 je mets admin at jtgeek.com, vous remplacez le at par le arrobase, bien évidemment, voilà. Il va y avoir un peu le niveau. Bon, allez, 189 commentaires pour le premier, donc pas de 1 à 189, ça fait 9 et 9, 18, 95, parce que je réponds à tous les commentaires. Donc, en théorie, il ne va pas y avoir plus de 95 commentaires. La réponse, le gagnant, c'est le 50, ici. Alors, évidemment, je n'ai pas rafraîchi tout. Même si, voilà, on voit que ça reprend un peu le rythme. Voilà, beaucoup prennent l'automatisme de mettre un petit commentaire. Vous pouvez gagner. Bon, là, vous avez un chiquelot de 15 balles, ça fait plaisir. Allez, on y va. 2, 4, 6. Oh là, attends, je perds le fil conducteur. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 50, c'est lui. Voilà, je vous rappelle, si je regarde le commentaire, s'il a mis Geekom, il gagne, s'il n'a pas mis Geekom dans son commentaire, oui, c'est ça, et bien on prend le commentaire suivant. Donc là, il a mis quoi ? C'est lui, Greg, plutôt pas mal, ce Geekom à 7. Donc là, il n'y a pas de souci, encore une fois, t'as bien mis Geekom. Sinon, on n'est qu'une seule fois par dimanche. Mais pour l'instant, on est bien. Hop, ici, bravo, félicitations à toi. Comme toujours, il y a bien marqué contacte-moi ou via admin, tu contactes via admin.com Tu m'envoies un screenshot de ton commentaire pour prouver que c'est bien toi et l'adresse e-mail qui correspond à ton compte Amazon. Voilà. Les chaises cadeaux de la semaine dernière sont partis. Donc moi, je suis à jour, je vous mets ça ici. On coupera, on coupera au montage. Ça va bien se passer et tout, voilà. Allez, on en va sur les chargeurs Novo. Il y a 124 commentaires. Donc là, il n'y aura pas besoin de m'envoyer votre mail Amazon puisque vous m'envoyez directement votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone aux trois gagnants et c'est moi qui enverrai ça à la marque et la marque nous enverra les chargeurs directement. Voilà, on nous revient, vous avez trois chargeurs Novo et tout. Le chargeur avec les deux câbles. Voilà, ça servira toujours. Ça servira toujours. Donc, on en a trois à vous faire gagner. Donc ça, je peux enlever. Ça, c'est bon. On a... Je vais t'envoyer quand même le commentaire. Voilà, là, c'est bon. Ici, je mets un petit cœur d'amour. Un petit peu sans l'air. Je suis content. Joie d'offrir. Plaisir de recevoir. Allez, chargeurs Novo, on a dit. 124 commentaires. Ça fait 60... C'est cool, c'est nouveau. Très, très bien. Écoute, ça permet de gagner. Ding, badaboom. Tac. Voilà, donc là, c'est notre premier gagnant. XLR Jack. Il n'a aucun intérêt. C'est soit Alain, soit l'autre. Ça, c'est de la blague de geek. On prend le haut. Ok, ça, c'est le premier gagnant. Ensuite, deuxième. On refait. Voilà, donc XLR Jack. Un chargeur. C'est gagné. On fait le deuxième. 16. On revient là. 16. Allez, Patrick. C'est le Greg. Merci de ton nouveau. Oh, perso, j'ai plusieurs produits nouveaux qui sont de qualité. Eh bien, écoute, non seulement tu en as déjà plusieurs, mais en plus, tu vas en gagner un autre. Ce qui fait plutôt plaisir. Plaisir d'offrir. Je dois de recevoir. 24. Ok. Ce sont des nouveaux chargeurs ultra quali. Eh bien, écoute, non seulement c'est très, très drôle, mais en plus, ça te permet de gagner un chargeur nouveau. Et voilà. Bim, badaboom. On a nos trois gagnants. Je les mets ici. Je vous rappelle, aux gagnants, vous me faites un mail admin. Oh, ben, j'étais dit.com. Un screenshot de votre commentaire. Bien évidemment. Pour celui qui a gagné le chèque à dos, il m'envoie bien son chèque à dos Amazon. Son lien à son mail qui est lié à son compte Amazon. Et pour les trois autres, qui sont, c'est-à-dire que c'était XLR Jack, Patrick et Yves Sop. Ben, eux, vous m'envoie directement votre screenshot de votre commentaire, nom, prénom, adresse et numéro de téléphone. Il les faut obligatoirement pour les transporteurs. Moi, j'envoie ça à la marque. C'est la marque qui vous enverra les produits. Et bim, badaboom. Normalement, c'est bon. Alors, du coup, j'avais déjà fait l'ancien format, donc ça risque de laguer un petit peu. Je m'excuse, ça sera l'avant-dernier, parce que le mercredi, j'ai déjà tourné aussi. On essaiera de voir ce format-là. S'ils font verre, j'arrive à découper et à m'incruster sur mon décor incroyable. Je remercie tous ceux qui feront l'effort d'aller sur Tipeee. Merci tous ceux qui donneront de la force sur WTSBGLG. Et c'est parti pour le sujet de la semaine. Bonjour à tous, c'est Gégé. Je vous fais la mêmevenue à cette petite vidéo du dimanche. Et aujourd'hui, on va parler YouTube. Et surtout, on va parler IA. Car oui, ça sera peut-être une news qui sera passée un peu inaperçue, surtout si vous n'êtes pas créateur sur YouTube comme moi. Mais comme dirait la pub « Le changement, c'est maintenant », on se rend compte que YouTube a été un petit peu obligé de s'adapter à l'IA et surtout au nouveau contenu IA. Car oui, à présent, quand vous allez uploader... Alors, ce n'est pas obligatoire, encore une fois, de mettre cette option, mais quand vous allez uploader une vidéo sur YouTube, il va vous demander « Contenu modifié ». Pourquoi pas. L'une de ces informations décrit-elle votre contenu ? Alors, fais dire ou faire à une personne réelle quelque chose qu'elle n'a pas dit ni fait. Vous comprenez, forcément, c'est avec l'IA, en fait, avec les Deep Faith. Modifie les images d'un événement ou d'un lieu réel. Encore une fois, là, avec l'IA, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ou génère une scène d'apparence réaliste qui n'a pas eu lieu. Et là, c'est assez étonnant parce que... Alors, autant, avant, il y avait marqué « Pour les enfants, on est obligé de mettre « C'est devenu pour les enfants oui ou non ». Voilà, encore une fois, ça va impacter sur la monétisation. Mais surtout, encore une fois, là, c'est obligatoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller à l'étape suivante, si tu n'as pas validé ça. Là, pour l'instant, cette option modifiée ou du contenu, ou bien au moins, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'IA dedans. Pour l'instant, ce n'est pas obligatoire de mettre « Oui ou non ». Mais ça pourrait le devenir. Alors, ils indiquent bien « Pour respecter le règlement de YouTube, vous devez préciser si un contenu est modifié. » Alors, ça, c'est un peu comme les contenus sponsorisés. Ils disent qu'il faut le mettre pour se protéger un peu. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore obligatoire, mais on voit qu'ils mettent « Si vous sélectionnez « Oui », un libellé sera ajouté à votre contenu. » Donc, ça veut dire que YouTube se prépare un peu à l'IA. Alors, forcément, en fait, c'est une nouvelle option qui vient d'arriver. On sent bien que YouTube... C'est-à-dire que YouTube se prépare. Encore une fois, il y a des fonctions IAC qui vont arriver sur YouTube, mais on voit bien que YouTube se protège dans un premier temps. Comme ça, si vous diffusez un peu des choses qui ne sont pas réelles et que vous n'avez pas coché l'option, eux, ils ont la possibilité de dire « Vous n'allez pas respecter le règlement, ils dégagent la vidéo et ils dégagent votre chaîne. Eux, comme ça, ils se protègent. » Parce que oui, quel incident sur les contenus YouTube ! On voit. Moi, j'ai déjà essayé de faire des vidéos avec de la voix paria et tout. Pour l'instant, ce n'est pas encore au point. Mais par exemple, on peut voir que dans un premier cas, puis encore une fois, il faut aller un petit peu avec son temps. Moi, je génère des images... Alors là, vous ne trouvez pas qu'il y a des petits airs de Léo Techmaker ? Un petit peu, voilà. Moi, je demande à Elia illustrer mes vidéos. Mais pour moi, ça apporte quand même déjà un peu plus. Alors, est-ce que ma vidéo était modifiée ? Non ! C'est simplement des images pour illustrer. Ça évite d'aller les prendre sur YouTube, qu'il y ait droit d'auteur, tout ça, tout ça. Donc pour l'instant, c'est facile. Et on peut faire la même chose pour la musique. Donc cette intégration du bouton répond un petit peu à une demande croissance concernant la désinformation, le deepfake, les choses comme ça et tout. Et c'est quand même assez intéressant et j'aimerais un peu avoir votre avis en disant « Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette option sur YouTube ? » Est-ce que d'après vous, de toute façon, on va être obligé de passer par l'IA, les contenus vont être modifiés comme ça. On a vu qu'avec les voix, ça va arriver ou on peut faire parler « Ara, bla, bla, bongo espagnol » et puis on voit que la voix, les lèvres bougent. Non, là, c'était moi qui parlait espagnol parce que je parle couramment cinq mots d'espagnol. « Como esta » « Me llamo Gregorio » « Un poco loco ». Ça veut dire que je suis un peu local. Voilà. Donc, on va pouvoir modifier les voix, on va pouvoir ajouter les soucis aux musiques. LIA va apporter beaucoup, beaucoup d'outils. Est-ce qu'elles vont modifier les vidéos ? Eh, en même temps, si moi je parle français et que d'un coup, vous entendez que la vidéo « Habla ou bongo espagnol », vous allez dire « Oh là là, dis donc, il parle espagnol est en fait ». Non, c'est quand même un contenu modifié, c'est la vache, parle français et c'est l'IA qui retranscrit en espagnol. Donc, si elle retranscrit mal, il faudrait peut-être aussi que moi, je me préserve maintenant, ça a été modifié comme ça, si ça dit « um poco loco », que moi, je crois que c'est un peu local alors que la vidéo est en train de dire que je suis un peu fou. Eh bien là, du coup, ça permet de se protéger en se disant « Voilà, je sais, c'est quand même intéressant de voir un petit peu cette option arriver. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. » Et nous, on se donne rendez-vous mercredi pour la prochaine vidéo. J'ai trouvé une application sur YouTube. Non, j'ai trouvé une application dans les applications. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir, la vignette est incroyable et l'application encore plus. On se donne rendez-vous à mercredi. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mettez un commentaire, un like ou un dislike. Allez, bye bye.